De cette confrontation entre Chartres et Oran, Oran mène deux à un. Ah, Bardot qui rentre bien. C'est un bon début de match. Ouais, un peu à l'inverse de ce qu'il a montré face à Victor Ichi, il est plus dans le toucher actuellement. Ah, mais il pousse, il donne quasiment à Milo Alberto la prise de toute la position de l'échange. Et du coup, il force Albert. Ça peut être beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il fait déjà 4 à 0. Oh, ce coup-là ! Oh qu'il est magnifique ! C'est un coup d'un homme totalement en confiance. Regardez ça, c'est superbe ! Il n'y a pas beaucoup de place. Le geste est maîtrisé. Il y a le pato qui est sauvé par le filet. Ouais, qui marque enfin son premier point. Hey ! Le Bardot, là, il est sur un petit nuage actuellement. Il a fait un bon début de match. Je coulre à... Je crois qu'il y a le quatrième point. Il y a le bal qui touche le tee-shirt sur le service. Allez, c'est au tour de Bardet. Il y a Alberto qui s'en sort, mais on est sur ce pont, parce que Bardet est très bien servi. Allez, il y a tout couloir droit ouvert. Allez, il y a Alberto qui est là. Chacun sa série. Ouais, 140, 54. 5-0. 4-0 maintenant pour Alberto. Oh ! Très, très bon, on pourra bien placer là au ventre la part d'Alberto. 5-0,55. Ça fait du bien, c'est plaisir. Ouf ! C'est un peu précipité. Bonne position. Il y a Alberto qui ne se laisse pas faire. C'est un premier set vraiment gravassurant. Pas beaucoup d'échanges. Ça attaque le coup. C'est vrai qu'on a deux athlètes, deux prongistes, qui cherchent le point gagnant. Allez, bien joué, ça. Bien joué. On voit Lilian, là, il a du mal à remettre quand il est sur le service d'embon. c'est pas trop si c'est sassiant ou pas. Il a du mal à... Il a du mal à s'appuyer sur le service. Allez, il a du mal à s'appuyer sur le service d'emboné. Allez, c'est bon. Allez, il a du mal à s'appuyer sur le service d'emboné. pour Alberto. Une belle remise. Il est agressif. Il fait 9-7. 9-7 service pour Alberto. Ce qui va continuer à servir un petit peu milieu de rond. ou alors aller chercher un autre pourquoi pas le concours ou un long 9-8 pardon ne lâche rien en tout cas c'est un peu l'utilise de table 1-2 on sent quand même qu'ils sont vraiment en confiance sur leur jeu balle de 7 Albert Conak il a trouvé pas mal de solutions là sur son service il lui procure 2 balles de 7 allez go oh quelle attaque on peut en poacher ce premier set pour Minho Alberto qui avait très mal commencé avec un 5 à 0 Le rythme au début était trop rapide et vous faites des erreurs parce que vous n'étiez pas dans votre rythme. Après, c'était mieux. Donc, vous devez continuer. Pour votre service, il est très près de la table. Donc, vous devez changer beaucoup, ne pas jouer toujours ici. Vous devez changer beaucoup. Et le long est bien. Après, continuez à travailler le balle avec la qualité, avec votre spin. Vraiment, votre spin est très bien. Donc, s'il vous plaît. Pour le receivre, continuez à travailler. Si il est sorti, parfois, si il est sorti, vous devez commencer. Ok ? Après, on joue très vite, ou vous ouvrez. Il serre dans son cou droit. Il est très long, je n'en ai pas. Long dans le revers, je veux bien rapide, couper tout ce que tu veux. Mais long rapide plutôt, parce que si il a le temps de pivoter, il va te mettre basse. Et sur ses basses en revers, il faut que tu la relèves. Chaque fois que tu veux partir, elle est basse, la balle. Allez, on continue. Produit du jeu, là. On va faire des paires. On va donner une piste de réflexion. On va voir si ça a marché pour Barbet. Un bon premier essai de la part de l'Alberto. Un bon premier essai de la part de l'Alberto. Il vient d'attaquer. Il faut que son service est un petit peu trop long. Il faut savoir que si l'Alberto a le cancel match, il serait vite enrichi contre Alexandre Robineau. Et ce qui est intéressant, c'est que ma bille, on peut prendre cette lune lors de la balle. Il n'arrive pas à la renvoyer. Il s'est fait un tout petit peu plus. Je vais en parler. Il n'y a pas de solution. Ouais, bien joué, ça. Bon service. Bon service flush. Il a mis un petit peu gratté la part de Bardet derrière l'Alberto. Très bien fini le point. Service bien sortant. revers et derrière. Il est bien ajusté pour mettre son coup en ligne. Ce pivot. Bien joué. Le service, il était très bon. Très long. Il fait 3-3. Oui, c'était totalement lu et vu. C'est bien joué ça. C'est bien joué parce que Lillian avait trouvé une super profondeur de balle là, une belle profondeur qu'on peut le voir là sur ce slip. Le berceau qui ne s'est pas laissé faire. Super. Oh elle est super. Oh quelle est magnifique celle-là. Tout en finesse, alors là on peut la revoir. Merci beaucoup. Caché au dernier moment. Le coup d'œil est parfait. C'est le jeu malheureusement. Un peu de réussite pour Alberto. J'ai cru qu'elle allait revenir celle-là. Et Tomor de la part de Rouen. On sent forcément que Bardet s'énerve un tout petit peu et perd le fil de son jeu. Le match va être encore très long. Reste concentré, positif, dans l'attitude. Il faut produire du jeu. Tu ne te cantonnes pas à vouloir jouer trop court en tout droit. Il sert de plus en plus de slifter. Il faut flipper. Il faut flipper. Il faut flipper, mais surtout derrière. En contre-initiative, il faut être présent. Et toi, avec l'initiative, il faut être précis. Allez. Il fait flipper, gros. Il va faire du point. Il ne faut pas faire du point. Au niveau des services, il ne faut pas servir trop court. Serre un tout petit peu plus long. Mis long sur la table. Dans son coup droit, il va faire des fautes avec le service mou. Un peu comme il a terminé sur Majors. Le jeu est encore long. C'est l'importance de voir. Il faut aussi prendre des joueurs. Je ne me souviens pas de la table. N'importe qui. Je ne me souviens pas de la table. Je ne me souviens pas de la table. Je ne me souviens pas de la table. Tu peux directement le faire. C'est ça. Apprenez. Ça va être intéressant de le voir là. Il n'est pas haut. Du coup, il y a encore un troisième, c'est tout cas où. Le deuxième n'est pas fini. Mais dans l'attitude, il n'est pas dans son match. Il n'est pas comme lors de la rencontre. Ça a été réussi. Il a bien joué ça. Il est impressionnant. Alberto. Il est vraiment juste là, sur ses deux premiers sets. Il y a eu Lydion qui a eu un très bon départ sur ses premiers sets. Il y a Marton là, qui a l'impression. Il joue tout le temps juste là. Il faut que je dise ça pour qu'il force un petit peu. Et qu'il aille dans le filet. Allez. Allez, les copains. Il y a quand même l'attitude. Ça va être moins ouverts pour les autres, Il est plus facile que le violon. Il est plus efficace. Il est plus fort. Allez, on a flippé un petit peu trop. 9-7. C'est important, là, ce deuxième set, il est important. Il ne faut pas... Avec le jeu, avec ses services, de revenir. Ce qui va continuer de servir, là, le dernier service, c'était... Oh, bien joué. C'était un concours pas très bien remis. On va parler d'Alberto. Et le tomor demandé par Chartres. C'était ça. Cours. Cours droit. Et derrière. Probablement, il va faire de nouveau le même. Non-spin. Je pense que non-spin ou long. C'est possible. Long cut. C'est une possibilité, je pense. Si c'est long, vous gardez votre corps et vous jouez beaucoup de balles. OK ? Et si il n'y a pas de spin, vous devriez choisir, si vous voulez flipper, vous pouvez flipper ou jouer très vite. Mais vous jouez le balle et décidez. C'est le plus important. OK ? Après, quand vous avez le service, ce qui peut être bon, vous pouvez aller peut-être loin dans le back-end, si vous le sentez. OK. OK ? Long, c'est une possibilité. Et après, vous continuez à travailler. Je dois faire une longue balle. Oh, oui ? Oui. Oui, c'est mieux. C'est important. Vous avez vraiment différentes possibilités, donc continuez ce que vous sentez. Allez. Allez, donc on a vu le conseil du coach. Est-ce qu'il va resservir pour un court mot ? Oui. On va voir ça tout de suite. Oui, c'est bien. Il y a du petit service court droit. Il arrive à mettre immédiatement Alberto dans une situation moins confortable. Dernière Nidor a bien joué. Il n'a quitté dessus d'un table. Alors, c'est aussi le temps d'Alberto de mettre la pression. Il faut qu'il le profite de son service. Il peut être décisif ce set-là. Il peut être important. Il est important. Il est important. Oh ! Caille, 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 caille. On voit Alberto là qui… Quel échange. Quel échange magnifique entre eux et le Pongiste. Regardez ça. On voit là qu'il prend bien l'avantage sur ce contre-top. Et le smash envers qui est un petit peu trop poussif. C'est dommage, c'est dommage. Balle de 7 pour Barlet. Ah, il s'est bien joué, ça. Donc, un bon service. Derrière, il a réussi à trouver l'angle en coup droit. Mais attention, parce que Bardet, il est plus serein sur ce service. Ouais, il sert souvent, souvent de coupé. Il aime bien derrière la sélection ce service-là. Il y a le court couloir qui est efficace également. Oh là là ! Ca, il faut prendre. Il faut prendre. Ouais, parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait parfaitement. Il n'avait qu'à conclure. Surtout dans des moments aussi importants que ça. Et il a trop cherché. Il a trop cherché à croiser. Et il service pour Alberto pour cette première balle d'eau. C'est ça. Allez. Oh, c'est super joué. Super ! Il a parfaitement... Ouais, il a parfaitement... Ouais, il a parfaitement... Ouais, il a parfaitement agressé son... Je sais pas si on va pouvoir revoir ce... Ce bloc-là... Magnifique, en écoutant le coach. Il a vraiment un super bloc au ventre. On va montrer... Dans les écoles, ça va vraiment... Il n'est pas trop dangereux avec cette banane. Vous n'êtes pas trop froid sur cette banane. Et après, c'est vraiment mieux quand vous jouez en forêt. Le long service, c'est quand vous pouvez. Continue de mettre la qualité avec votre spin. Ok ? Beaucoup de spin. Et pour recevoir, continue de travailler. La banane, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Le meilleur est le milieu. Le milieu en forêt, mais continue. C'est la seule chose pour le jeu. C'est le plus important. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. La base, c'est de donner la qualité avec votre spin. Pour continuer, c'est tellement bon. Et respectez votre rythme. Quand vous avez un bon rythme, les bonnes idées arrivent automatiquement. Allez, on repart pour ce troisième set. Deux sets super bien négociés par notre cher train, Alberto Mignot. C'était le deuxième set qui fait du bien. Il fait vraiment du bien avec lui. Ce dernier point, si vous l'avez vu, se bloque. Avec le bloc au ventre. On voit Alberto qui la prend hyper tôt avec beaucoup de contrôles. Qui avance sur cette balle. Allez, troisième set. On fait reset. Il n'y aura pas encore dans la nature. Merci. Et là, il a réussi à trouver une belle longueur, pas très loin de la ligne. Je vais choper un peu loin. J'ai cru à la roulette. Mais non, c'était trop beau. Ouais, en difficulté, Alberto sur le service de Bardet. Ça a confié un peu au deuxième set. Voilà, il y a deux fautes. Il a sauté un bon bloc de la part de Bardet. Il faut qu'il défile un petit peu, là, par... Albertin, ça défile un peu. Il se remet dedans. Oh, couché. Par le bout de l'arête de la table. Il faut qu'il y ait beaucoup d'erreurs sur la remise du service. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges sur ce troisième set. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges sur ce troisième set. Il est bon là-dessus, Alberto. Il arrive à contrôler la balle. Elle fuse, elle est super rapide. Son bloc est super rapide. Il est dur. Je vais le faire par-dessus. Là, il y a le petit démarrage qui fait la diff. Il remet un petit peu de pièces dans la machine à erreur de Bardet. Allez, bien fait. C'est pas... Il s'est pas laissé à voir par l'attendu de Mailloro, d'Alberto, pardon. Il y en a maré Ligne en plus. Oh, à quel poids ! Ouais, et Lyon, il y en a qui... Plutôt bien dans ce troisième set, là. Il a fait un peu de fautes. Ouais, il retrouve un petit peu les couleurs. Ce qu'il avait fait notamment face à Althor. Moins d'erreurs. Applaudissements. 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 Alors, au bout qui se prend. Non, Bardet. Applaudissements. Directement dans la main de Barbet. C'est bon à voir. Il s'est fait avoir. Le retour est parfait. C'est plein de plaisir. Le dernier moment. C'est parti. De difficulté, ce n'est pas un set qui a laissé partir. C'est parti. 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 sur le liste de services. Merci. Ah, bien servi, hein. Oh, il a une pioche, là. Il y a un qui est là, quand même, hein. Barde, il est en train de prendre un peu la mesure du jeu d'Alberto. Ouais, même là, on a vu, on a tout de suite anticipé le Sierra Islone avec un bon pivot. Il est là, il est là. Oh, la défense ! Peu de fautes, là, hein. Oh, la, 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 la. Très bien exécuté, ça. Les points qui défilent. Ouais, là, ça va, ça va vite, là. Barde qui mène, mais tout va mal, tout va mal. Allez. Un peu de précipitation quand même, là, Bombardet. J'ai forcément envie de penser au premier, c'est tout. J'ai l'impression qu'on est en train. 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 Aïe, 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 aïe. Eh, ça va pas se reproduire, la remontée. Pour l'instant, 6-2. C'est pas l'important, mais ça, c'est des fautes. C'est vraiment possible. Qu'il prend le filet. Là, Albertet, il s'en sort pas trop, là, sur la remise, il y a pas trop de solution, et Bardet va tout de suite l'atteinte pour pouvoir la flipper ou l'allonger. Oui, bien fait. Bien fait qu'il se laisse pas abattre. 7-3. Deux services. Pour le chartrein, c'est bien, là, on voit qu'il a attendu. Il a attendu le service. C'est ça, c'est ça. 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 Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça sent pas vraiment. La production, là, il est vraiment un peu dépassé. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs directes. Alors, bizarre. Le geste de Bardet. Il y a un service qui sera. Il y a un service qui sera. On est rené. On va essayer de... Attention, un peu plus marqué, là, sur la remise. On va parler, Alberto. Allez, bien joué, ça. Il y a encore une fois. On va faire. On voit Alberto qui ne se jette pas dessus. Il l'attend pour pouvoir démarrer avec le plus de l'effet possible. Et petit à petit. Ouais, il s'est bien joué. Cette remise de rebond. Dès qu'on a hésité un peu. Et Alberto qui revient petit à petit. Il y a un match plus qu'important, là. C'est très serré. On le rappelle. Quatre points pour l'équipe qui l'emporte. Oh, là, là. Super. Il est magnifique, celle-là, aussi. Attaque croisée. Les services sortent beaucoup, là. Genre, j'ai bien regardé sur le score. Ouais, ça. C'est beau. Ouais, ouais, il a bien réussi. Il a bien difficulté. Encore une fois, il faut que Alberto continue, là. Allez sur le service débardé, il a beaucoup de mal. Ouais, mais il continue à avoir des bonnes intentions. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes. Ah, dommage. Comme sur Flip, là, c'était pas si mal. Ouais, mais sauf 3 balles de 7. Ouais, ouais. Un barlet qui... C'est bon que t'apprends. Qui est là. Bien joué. Et franchement, elle est magnifique. Elle est incroyable, cette attaque. Regarde ça. Il a pas passé long, hein. Je veux gagner, je veux gagner. Je veux gagner. Pense avec ta intention. Et en bons parallèles. Ouais, ouais, ouais. Tu as des bons points à jouer. Pour votre service, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux changer de ce... Le milieu. Pour ici, tu peux jouer partout. Le long service, tu peux faire. Mais si tu es trop stressé, nous savons ce que tu vas faire. Donc, prends le temps pour prendre la bonne décision. Tu veux jouer plus vite. Tu as la raquette haute, ok ? Et tu mets de l'engagement. Ok ? Le coup de raquette, il part. D'accord ? On retient pas. Sur le deux rebonds. Tu vas faire la raquette haute en revers. Tu mets de l'engagement. Allez ! Tu as ton service long... Et tu évites le service court coupé dans son revers. Il te fixe à chaque fois. Celui-là, interdit, quoi. Ok ? Allez ! C'est intéressant, là. Cinquième scène. Ce set décisif, là, de voir un peu comment les deux joueurs vont approcher le set. Oui, on avait dit que c'était les deux qui nous avaient le plus impressionnés. Ils nous ont régalés. Chacun a eu ses deux sets. Et maintenant, il faut se départager, messieurs. Forcément, on est à demi-signe, là, quoi. Un côté plus penchant. Pour l'autre. Alberto préféré. Allez, allez, allez. Dommage, là, le couloir qui n'est pas réussi. Mais les intentions sont là. Il a essayé d'effondre ce qu'il faut au service. Il s'est enchaîné derrière. Allez, Barbeck, qui est là. Allez, Barbeck. Un des qui peut raccrocher cette balle, un des qui peut avancer dessus. Non, mais sur les 5-7, je pense que c'est... D'accord, il a 4-7 ou c'est la courbe mieux commencée qu'Alberto ? Un peu de réussite, là. Il s'en sort pas très bien, Barbeck. Et le 3-0 qui fait mal. Alors, c'était sur le premier, le quatrième, il y a eu un 5-1. Est-ce qu'on va avoir un troisième avec ce score-là ? Ah, il y a un parquet. Il fait vraiment du mal, là, sur le service. Est-ce qu'il a pris un temps mort ? Il se jette un peu, il l'a déjà pris. Les deux équipes ont... Il n'y a plus de temps mort. On pris le temps mort. Là, ça va se jouer au mental, comme on dit. Allez. Très bien joué ça de la part d'Alberto. Il s'est bien battu. Il est bien revenu après ce flip, mais... Alberto a su bien finir. Il fait 4-1, petit à petit. Service d'heure bon, là. C'est rare. C'est rare de voir ça. Il fait du bien, celui-là. Allez. Service pour Lilian. C'est pas vrai qu'Alberto arrive à trouver une petite solution sur ce sable. Il fait un coupé. Oh ! Il fait un coupé, comme là, il l'a fait. Il n'a pas su... ...soutenir assez la balle. Après, Lilian est bien rentré. Il est bien rentré dans cette... Il est plus droit. En tout cas... Il nous offre de beaux échanges, des points gagnants. Là, un match qui est assez tendu, là. Les joueurs... ... On croise forcément un match plus qu'important. Puisque, je vous le répète, si Lilian gagne ce match, il va y avoir la victoire. Et c'est les 4 points. C'est un duel assez impressionnant. Vraiment. Je suis vraiment surpris de voir comment les joueurs arrivent à trouver le match. Il va y avoir des angles improbables. Des longueurs de balles qui sont... Il y a déjà le premier retour de Bardet, quand même. Le premier retour de Bardet, quand même. 6-4. Toi, tu s'appuies. On vient flipper. Attention. Au service de Bardet. On l'a dit. Il n'a pas réussi à trouver la solution. Ça flirte. Il y a eu un regard d'une des meilleures combats de boxe, là. Les deux. La main sur la table à se regarder. Un petit jeu de poker menteur. Il y a vraiment du mal, là. Lilian qui mène 8-4. Bardet qui est vraiment impressionnant dans son jeu. Il est plus régulier, vraiment. Il a vraiment réussi à changer la tendance, à changer le cours du match. Parce que Bardet menait le 0. Il était plutôt serein. On a réussi à changer ça. Il a fait. Bonne réponse. Et petit à petit, là. On part point. C'était bien démarré, là-dedans. On a reçu le 1-2. Il n'y a rien, il n'y a pas buté. Ça se rapproche malheureusement pour Roche. C'est tout en maîtrise, il n'y a rien à dire, Bardet il est parfait dans son jeu, agressif comme il faut. Il s'offre la victoire à Rouen, il n'y a rien à dire, vraiment la victoire est légitime, c'était tout simplement trop fort, Bardet était sur un petit nuage ce soir, Jean. Merci. Merci.